Bonjour, je suis Laurence Hansenloff, professeure de philosophie. Je suis auteure de plusieurs ouvrages, ou co-auteure, philosophie de A à Z et plusieurs manuels de philosophie. Je vais enseigner aussi à Sciences Po Paris pendant un certain nombre d'années. Je vais vous donner quelques conseils pour réussir l'examen d'admission dans sa nouvelle formule. Les instructions officielles intitulent l'épreuve littérature et philosophie. On vous propose deux textes au choix. L'un peut appartenir à n'importe quel genre littéraire, théâtre, poésie, littérature. Et l'autre, qui me concerne plus spécialement, parce que ça ressemble beaucoup à la philosophie, s'appelle littérature d'idées. Alors, littérature d'idées, ce n'est pas exactement de la philosophie, mais enfin, ça y ressemble beaucoup. Regardez l'année dernière, le texte qui tombait, c'était un texte de Rousseau, qui était purement philosophique. Et puis, l'année d'avant, l'exemple qu'ils avaient donné, c'était un texte de Pascal, rigoureusement philosophique aussi. Bon, mais il ne faut pas exclure des textes d'intellectuels, de politiques, c'est pour élargir un petit peu. Mais enfin, l'épreuve ressemble énormément à l'épreuve de philosophie du bac. On va vous demander un commentaire linéaire. Donc, ça n'est pas la même chose qu'en littérature, où on vous demande des commentaires composés, par thème. Donc, non, là, il faut expliquer le texte plus ou moins mot à mot. On vous demande d'en dégager l'orientation générale, la thèse et les arguments. Ça, ce sont les instructions officielles. Mais, même si la formulation est différente, il me semble que c'est une méthode tout à fait comparable à celle que l'on va vous imposer en terminale. Donc, pour ce qui concerne mes conseils, ils seront de deux ordres. Les conseils à l'élève de terminale et les conseils aux candidats de Sciences Po. En ce qui concerne l'élève de terminale, vous avez vraiment l'obligation d'essayer d'avoir un niveau vraiment solide en philosophie, voire excellent, parce que c'est ce qu'on attend de vous à cet examen. Vous savez que la plupart des candidats au niveau mentionnent très bien. Or, la philosophie est vraiment une épreuve difficile. La philosophie est difficile de façon générale et cette épreuve en particulier. Donc, pour toutes ces raisons, il faut vous assurer. Vous devez assurer. Alors, comment est-ce qu'on fait pour assurer ? Eh bien, la première chose à savoir, c'est tout à fait évident, c'est que le cours ne suffira pas. Bien sûr, le cours est indispensable. Bien sûr, vous devez intégrer les règles que le professeur va vous inculquer. Mais, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Alors, comment aller plus loin ? D'une part, vous devez avoir un certain nombre de livres qui vont compléter le cours du professeur de philosophie. Donc, par exemple, quand votre professeur de philosophie a fini un cours, mettons sur le langage, eh bien, vous lisez le chapitre correspondant dans votre livre ou dans votre manuel, si vous en avez un. Et d'autre part, vous devez essayer de, par ailleurs, de développer une culture personnelle, enrichir votre culture personnelle dans la mesure du possible, en lisant quelques ouvrages classiques pour ce qui concerne la littérature. Pour ce qui concerne la philosophie, je vous conseille de bien connaître deux ou trois ouvrages de philosophes classiques, par exemple un Platon, un Descartes, un Rousseau, mais que vous les connaissiez vraiment bien. C'est-à-dire que vous soyez capable de donner des citations précises avec des références exactes. Bon, ça a l'air de rien, mais ça fait vraiment la différence entre les candidats sérieux et solides et les autres qui se contentent de lecture de seconde main. Donc, voilà ce que je vous recommande en tant qu'élève de terminale qui essayez d'avoir le meilleur niveau possible pour le mois de mars. Le moment de l'épreuve, c'est vite arrivé. L'autre conseil, bon, c'est en tant que candidat à Sciences Po, plus spécifiquement. Et là, on attend de vous une certaine connaissance de l'actualité, enfin, dans des limites raisonnables. Parce que si vous voulez être un très bon élève de terminale, vous n'allez pas avoir énormément de temps à consacrer à des lectures de journaux, etc. Alors, je vous recommande de décider de passer tant de temps par semaine, une heure ou deux, à la lecture. Soit d'un hebdomadaire, soit peut-être, si vous avez archivé les quotidiens, le monde, par exemple, toute la semaine. Essayez de vous imposer de lire deux ou trois articles de fond sur des débats en cours. Par exemple, si c'était cette semaine, vous liriez les arguments de ceux qui sont pour intervenir en Syrie et de ceux qui sont contre l'intervention en Syrie. Pour la semaine prochaine, ça risque de durer un certain temps, mais la semaine prochaine, ce sera autre chose, et la semaine d'après, ce sera autre chose. Essayez de vous imposer chaque semaine de lire et de vous informer des grands débats en cours. Donc, j'ai cité Le Monde, je crois, mais ça peut être Courrier International, ça peut être le Nouvel Obs ou le Figaro, si c'est le Figaro qui se trouve chez vous. Ça peut être aussi des sites Internet, il y a de très bons sites Internet, comme Mediapart, Findenpost, par exemple. Voilà, et si jamais vous n'avez pas le temps de faire un tel travail de recension des débats importants, des débats en cours, sachez que je le fais moi-même, pour vous, sur mon blog, et que vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil sur mon blog de temps en temps et voir les liens que je donne vers des débats importants en relation avec l'actualité. Voilà pour le candidat Sciences Po. Et maintenant pour les deux, aussi bien l'élève de Terminal et le candidat de Sciences Po, je vous conseillerais, si c'est possible, d'essayer de travailler en collaboration avec quelqu'un, si vous trouvez un ami ou un proche ou un camarade qui prépare le même concours, et si vous vous imposez, si c'est possible de vous voir, par exemple, une fois par semaine, et pendant une heure, de faire le point sur ce que vous avez lu, sur ce que vous avez compris, sur ce qui vous a paru important dans l'actualité. Enfin, je pense que ce genre de discussion et d'entretien avec quelqu'un serait très utile et puis bon pour votre morale aussi. Voilà, et si vous n'avez personne avec qui faire ça, et bien je vous attends sur mon blog pour parler avec vous. A bientôt.